bonsoir bonsoir à la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes voilà comme prévu je vous avais parlé de de guiné games la luna ghi je vous ai dit les bandits autour de poutis mamadie dumbuya comment et ceux ci sont en train de s'enrichir nous allons vous expliquer un peu vous avez vu un moment quand ils sont venus paf ils ont retiré guiné games je vous avais dit beaucoup de contrats a été annulé parce que les bandits les vautours autour de dumbuya ont voulu se faire un peu d'argent parce qu'ils ont voulu que ce sont eux qui signent les contrats sinon il y avait des marchés qui étaient en cours ceci allait dans l'intérêt de la nation mais ils n'ont pas voulu le faire tout ce qu'ils ont voulu faire mettre pied là dessus arrêter tout il ya eu le cas de guiné games maintenant vous avez vu ils sont en train de modifier les décrets encore pour redonner guiné games à antonio soirée mais les dessous c'est ce que nous allons vous expliquer les bandits les bandits qui sont à côté de dumbuya qu'ils veulent s'enrichir sur le dos du peuple maintenant je vais vous faire un peu de résumé sur le nouveau celui qu'on vient de nommer du prénom son nom c'est mamadou six et qui qui se dit d'ailleurs selon les explications des proches de dumbuya qu'au mamadou six et coprofession en même temps compétence auditeur comptable et financier qu'au espère des secteurs de jeu hasard spécialiste en passation de marché on dit 45 ans d'années d'expérience dans la profession on dit 20 ans en tant que nationalité bien bon ça c'est son cv c'est le cv que eux ils ont fabriqué ça c'est le cv qu'ils ont fabriqué de toutes pièces les proches de dumbuya pour imposer ce monsieur voilà mais ce que les gens doivent comprendre ce que les gens doivent comprendre ce monsieur ce monsieur mamadou six et avant l'ancienne équipe de l'onagi il faisait partie il était là bas en tant que spécialiste mais on nous disait que non que guiné games ne payait pas de l'argent voici des gens qui faisaient que l'argent ne rentrait pas dans les caisses de l'état aujourd'hui les proches de dumbuya aujourd'hui ils sont en train de tout faire parce qu'il y a eu je ne sais pas leur grand meeting à dingirai un moment les jouldé qui sont derrière conduit conseiller de mamadou dumbuya voici des gens aujourd'hui qui sont en train de tout faire pour que guiné games revient à antonio soirée moi je vous ai dit en wallah je ne suis pas contre guiné games dans les mains de antonio soirée parce que depuis qu'ils ont retiré le sport guiné est mort mais les manoeuvres de ceux qui sont en train de le faire mon problème c'est là bas ça je le dis haut et fort les bandits qui sont qui font croire au peuple de guiné que eux ils sont propres mais tandis que c'est des bandits ils sont là pour s'enrichir sur le dos des guiné ils ne sont pas là pour aider la guiné ils sont tous là pour chercher de l'argent pour devenir des milliardaires en un temps récord c'est pourquoi ces grandes entreprises ils ont mis pied là dessus et aujourd'hui ils sont en train de faire comme boule et sam au départ on nous a dit ah non guiné games faisait des milliards depuis qu'ils ont mis au compte de la lunagi voilà c'est rentré alors pourquoi aujourd'hui encore en un temps récord on retourne encore à la case de départ donc c'est pour vous dire combien de fois les proches de dumbouya ils ont gâté ce pays là ils ont cru que non tous ces recherches là c'est pour eux ça les appartient pourtant le poutis le 5 septembre il était là à nous parler de gabégie financière de personnalisation de personnalisation des biens publics non mais c'est c'est incroyable comment se fait que le même si c'est l'actuel partenaire technique de la lunagi encore le même qui choisit le régulateur de la lunagi c'est à dire des gens qui sont là bas actuellement c'est le même si ce qui les avait choisi le même si c'est qu'ils sont en train d'imposer aujourd'hui les proches de mme de dumbouya on vous dit le coup que vous êtes en train de faire nous sommes au courant moi je vous dis si vous voulez donner un tourne soirée donner mais les magouilles que vous voulez faire chaque fin du mois pour qu'on vous donne des pots de vin au lieu qu'on paie l'impôt dans les caisses de l'état c'est ce que nous sommes en train de dénoncer et le coup que vous êtes en train de faire ça ne marchera pas devant nous parce que c'est votre patron le poutis lui-même il a dit personnalisation de la chose publique avoir c'est ce que vous êtes en train de faire personnalisation de la chose publique c'est ce que vous êtes en train de nous montrer vous ne pouvez pas on vous a dit regardez tous les contrats vous êtes venus vous avez mes pieds là dessus vous avez tout gâté mais les marchés sont dans vos mains mais qu'est ce qui marche aujourd'hui dites nous quel est le secteur qui marche aujourd'hui si vous avez donné guiné games au compte de la luna guy pourquoi venir encore changer ça à travers des magouilles à travers des magouilles si ça apporte des milliards dans les caisses de l'état pourquoi vous voulez encore juste pour vous faire de l'argent modifier des décrets encore pourquoi vous n'avez pas laissé au départ dans les mains d'un tenu soirée pourquoi vous n'avez pas fait des études préalables avant de prendre des décrets mais parce que vous avez pensé à l'argent vous avez dit oh non tenu soirée fait beaucoup d'argent ici on va le retirer mais quand même arrêter un peu la démagogie arrêter un peu cette démagogie les guinéens aujourd'hui vous ne pouvez plus manipuler les gens vous ne pouvez plus manipuler les gens donc jol de les amara et l'autre qui est à la présidence là-bas j'oublie même son nom jiba d'acquitter ça ne marchera pas sinon si si c'est seulement vos salaires là les immeubles que vous êtes en train de construire aujourd'hui votre salaire c'est zéro votre salaire si vous êtes trop payé ça vaut pas 25 millions de francs guinéens avec les dépenses que vous faites vous n'allez pas pouvoir réaliser ces immeubles mais ce sont les mots vos modes de vol prendre des marchés et pourtant c'est votre patron qui l'a dit personnalisation de la chose publique vous vous prenez la guinée aujourd'hui comme c'est votre propriété privée ça ne marchera pas devant nous ça ne marchera pas devant nous nous allons vous dénoncer là dessus donc arrêtez mamadou sila et mamadou sila il peut pas il dit qu'il vient de sicela tu le connais à sicela tu le connais nous savions tous que c'est un malien c'est un espère il était là comme espère aujourd'hui vous n'allez pas pour dire que oui il a une grande expérience vous allez pouvoir manipuler les choses arrêtez à un moment donné mettez le coeur la famille arrêtez à un moment donné ça ne marchera pas vous ne pouvez pas endormir le peuple de guinée vous ne pouvez pas nous endormir vous ne pouvez pas nous endormir dans ce pays là nous sommes au courant de vos magouis comment vous faites des millions nous sommes au courant de tout comment vous pillez ce pays nous sommes au courant de tout ça ne marchera pas voilà donc ça c'était la partie guinée games maintenant la partie de l'armée la partie de l'armée je vous dis l'armée guinéenne que dieu vous donne la force beaucoup parmi vous ont compris que le coup d'état c'est le coup d'état des bandits aujourd'hui beaucoup vivent dans la peur même si vous voulez aller aujourd'hui à ziré corée ou à bofa pour aller vous laver pour les anti balles c'est tout un problème même si vous n'avez même pas l'intention de faire quoi que ce soit les bandits du cnrd mamadi dumbuya a peur il a peur il ne dort pas il a peur et même quand vous remarquez aujourd'hui le dispositif dans le grand conakry vous allez comprendre il ya eu un changement je vous dis il a peur l'armée il a peur donc essayer de comprendre cela essayer de comprendre cela l'armée mamadi dumbuya aujourd'hui même le gomou regardez ils ont été à ziré corée composent des pierres de l'arroga de ziré corée vous avez vu l'accueil vous avez vu la population est ce qu'ils ont été en ville non la roga de de cancan est ce que amara ils ont osé aller en ville c'est pour vous dire que la population en a marre de ces gens là personne ne veut de ces gens là personne ne veut d'eux c'est ce que vous devez comprendre aujourd'hui la classe politique la majorité parce que personne ne peut nier le poids de l'acéludale personne ne peut nier le poids du rpg le poids de sidia ça c'est connu la société civile le fndc donc dire que ceux ci là ils vont donner d'eau à ces personnes ils se trompent eux mêmes si mamadi veut il n'a qu'à organiser des élections et donner le pouvoir à qui comme on dit couillater là il n'a qu'à donner si les mois qui suivent s'ils ne vont pas en évecouillater parce qu'ils ne vont pas nous imposer quelqu'un vous les militaires c'est le moment pour vous surtout des militaires malinqués vous savez ce qu'on vous a dit vous êtes au courant et c'est ce que nous dévoilons ici vous savez mamadi et son clan pour tromper beaucoup de personnes on vous a dit non le président facondé est condamné c'est fini pour le président facondé il ne fera pas trois mois la vie du président facondé c'est dans les mains de allah subhanahu wa ta'ala pas dans leurs mains pas dans leurs mains le président facondé est là aujourd'hui paix à l'âge de ls en loi qui est parti pourtant le président facondé est âgé que ls en loi mais ls en loi est parti aujourd'hui paix à son âme ça c'est allah subhanahu wa ta'ala qui décide c'est dieu qui décide c'est pas eux donc vous les militaires vous le saviez bien vous aviez mal aujourd'hui il est temps de vous organiser il est temps de vous organiser et je vous ai dit de prendre distance nous avons affaire à des soldats narcs c'est-à-dire des petits narcos amara tout le monde a vu le dos tout le monde a vu le document de amara tout le monde a vu autant de dadis et je l'ai dit si vous voyez que j'ai aujourd'hui ils ont une haine contre les tchoboros le groupe des dadis là le procès là ils l'ont accéléré nous voulons tous le procès nous voulons tous la justice mais si vous voyez que les narcos les bandits l'ont fait parce que les dadis à leur temps ils n'ont pas fait de pitié aux narcos ils les ont maté ils les ont montré à la face du monde si vous voyez aujourd'hui ces gens là ils ne veulent pas sentir ils ne veulent pas sentir les tchoboros les dadis parce qu'ils les ont montré aux guiniens on sait qu'il y avait des narcos mais nous on ne savait pas mais c'est grâce au cndd si vous voyez ils ont une haine contre les gens du cndd c'est à cause de tout ça c'est terre à terre c'est terre à terre les gens du camp alfa ya ya ils sont en train de les décimer des petits des des petites personnes comme les amara consale il a quel niveau d'études par rapport à la hiérarchie militaire 42 généraux des colonels qui étaient là avant lui et lui à quel niveau des gens vont venir pour vous humilier le ravitaillement le ravitaillement de riz on veut dire qu'on vous donne 200 et quelques milles au moins que vous avez commencé 200 et quelques milles le sac de riz à 300 et quelques milles est ce qu'on paie à chaque fois qu'on vous paye la différence à chaque fois que le riz augmente je vous avais dit c'était des blabla ces gens là ça c'était une manière pour il diamine pour se faire des milliards au lieu d'importer le riz non l'argent augmenter le budget je vous ai dit c'était des blabla mais regardez vos conditions de vie aujourd'hui les militaires on vous dit c'est le coup d'état des militaires mais regardez regardez bala samoura lui qui en profite les généraux je vous ai dit c'est le coup d'état des narcos des bandits ils vous ont tous trompés ils ont menti sur la santé du président facondé mais ça vous de vous réveiller la population aujourd'hui les gens tout le monde si vous voyez qu'ils ont peur de nous parce que personne ne peut parler en guinée quand tu parles tu es menacé parce qu'on dévoile leurs secrets attendons après le mois de ramada vous allez comprendre parce qu'on va pas s'asseoir laisser le pays dans les mains des bandits non 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 ne pour pas c'est ça une république des vagabonds se promène la mara le gomou ça c'est une république ça donc vous même les militaires vous savez que notre pays ne peut pas avancer comme ça 34 mille milliards de déficit en un temps récord l'argent qui sort l'argent là ne rentre pas comment est ce qu'on peut développer le prix l'argent qui sort ça dit ils sont venus pour rénovation des bâtiments il n'y avait rien à rénover l'assemblée nationale vous avez tous vu d'amaro avait déjà fini tout des bus tout le nouveau siège mais ils sont venus ils ont rénové tous ces militaires et ministères là aujourd'hui ils ont fini de dépenser l'argent n'y rentre pas c'est des milliards tu attends seulement les factures c'est incroyable j'ai dit 34 mille milliards de déficit ces gens là en un temps récord vous venez regardez le port aujourd'hui le port de conakry c'est mort il n'y a même pas d'activité les docker les gens travaillaient presque 24 heures sur 24 mais regardez les banabana à madina il n'y a pas de conteneur regardez tout ça parce que les opérateurs économiques beaucoup ont quitté ils sont venus imposer on dit non il faut payer l'impôt c'est rentré donc c'est ce que vous devez comprendre les militaires maman dit dans son discours vous rappelez il a été clair il dit lui n'est pas venu pour servir quelqu'un donc il est temps actuellement de mettre le feu derrière ce bandit ce narco pour l'enlever voilà parce que c'est il n'est pas républicain il n'a aucune notion de la république maman dit d'oubouya il n'est rien d'autre n'est que un pion de la france ça je le dis regardez le projet simandou qu'est ce que mamadie a changé dedans n'eût été le présent facondé est-ce qu'il allait oser parler même de simandou bernie steymet à cent et quelques millions tout le monde l'histoire est là quand ils vont payer des gens comme les alain fouca pour venir intoxiquer les gens des bandus comme eux grâce au présent facondé alain fouca était où lorsque bernie steymet avait acheté il était où pourquoi il n'est pas venu pour faire des reportages à l'époque quand bernie steymet avait acheté pourquoi il n'est pas venu mais comme c'est des gens c'est des propagandistes je vous ai dit le cnrd est égal à la démagogie propagande ils peuvent rien faire je vous dis c'est des tonneaux vides tout ce qu'ils savent faire c'est du mamaya alain fouca vient se flanquer pour dire que 700 millions n'est pas allé au trésor maintenant on prouve le contraire mais tout ça pour c'est à dire pour que les gens détestent le présent facondé pourtant c'est grâce au présent facondé que si mandou aujourd'hui si la valeur à plus de 15 milliards c'est grâce au présent facondé s'il ya des chemins de fer c'est grâce au présent facondé c'est pas grâce à c'est assez vaut rien de bandit dehors la loi vous étiez là autant de lances racontent et acheter pourquoi vous n'avez pas pris les armes des bandits réunis comme ça là des narcos pourquoi ils ont vendu si mandy à l'époque si vous saviez défendre les intérêts maman du mou elle n'a pas fait le coup d'état à l'époque pour nous parler de simandou des bandits réunis comme ça là vous faites le coup d'état pour sauver vos têtes dans l'affaire de drogue vous venez vous nous foutre la merde mettre le pays à l'état 14000 personnes vous êtes incapable de recruter avec des mensonges qu'on va prendre 15000 personnes vous avez pris combien des menteurs que vous êtes des menteurs que vous êtes vous n'êtes que des menteurs vous avez pu recruter combien de personnes des ministères sont devenus maintenant question de famille et la grande sœur ministre petite sœur et secrétaire et cousin et ainsi de suite directeur de cabinet et caisse nationale si là tous ses amis ont été nommés directeur tous les autres qui étaient là bas qui avait de l'espérance on les a tous enlevé vous pensez que la guinée va avancer vous pensez que ce pays va avancer donc vous les militaires je vous dis si vous êtes couché réveillez vous moi je vous avais dit depuis longtemps billah si moi j'étais dans l'armée on n'a pas des gens comme on appelle quoi armes lourdes ou quoi il suffit que la population il suffit que la population entend seulement que oui les militaires patriotes vous vous êtes levés regardez au burkina quand le peuple avec vous c'est fini aujourd'hui moi m'a dit de mourir si ce n'est pas pour aller à la mosquée pour chercher de la popularité si c'est pas pour aller où il ya une gréation c'est l'huile ici les gens ne veulent pas de lui vous avez vu qu'en cas sa photo pas ils ont brûlé amara était flancé à l'aéroport hier pour obliger le gouverneur et le maire pour mettre son corps parce qu'ils savent que les gens mortales fait les gens ne veulent pas d'eux aujourd'hui où est le leader de l'ufdg vous pensez que ceux-ci sont maudits ils vont laisser on vient humilier et la cellule d'aller et aujourd'hui le parti jusqu'à présent ils se battent pour lui le rpg pareil l'ufr pareil le fnd ce leur mouvement leur leader où en prison mais m'a dit à quel soutien si ce n'est pas de la démagogie les écrits même les médias aujourd'hui regardez les beaucoup sont vendus bar cafés de gracie personne ne parle aujourd'hui c'était autant du présent facon de tu peux insulter le présent facon de tu peux le dit dictateur tu dis tant de choses à faire de drogue tu viens et moussa mouise le bébé apoutchou au palais mon médecin c'est pas lui qui s'est fait appeler inspecteur colombo il n'y a plus de inspecteur colombo à faire de drogue personne ne parle des saisies record donc les militaires je vous ai dit pardonner l'image de la guinée aujourd'hui nous sommes sur la carte rouge des pays narco même actuellement on dépasse colombie actuellement nous nous dépensons colombie aujourd'hui et parce que à commencer par le patron lui-même amara lui-même lui d'abord son dossier sale je voulais vous montrer même tout de suite là le document de amara vous avez tous vu ce document un peu partout hier voilà voici ce n'est pas nous ce n'est pas nous c'était c'est écrit noir et blanc amara je ne vais pas parler de son papa j'ai beaucoup de respect pour son papa mais je parle de amara lui-même des gens comme ça vous vous allez parler de moralité je ne sais pas de de justice non mais c'est incroyable vous vous allez amara toi tu peux t'arrêter parler de justice toi tu peux t'arrêter amara parler de justice vous allez parler de justice toi amara ton nom va si ton nom lui-même amara kamara nois et blanc nois et blanc amara il faut de dieu merci en ou l'emba konyaka dendou yela koumala amara amara kake maramana kamfola n'o l'emba ni présent l'fa kondé toundé à nou konyaka ou hé ou tu moké la ee 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 sounouni n'yamara fridia konyaka dit a kem présent de l'assemblée konyaka minisi konyaka pour si koula mon amara moudou yela kouyoukouma n'a damarouma n'a al tayra l'eau moi c'est pourquoi je vous dis c'est pourquoi moi je suis fier dans ma tête personne ne dira qui me paye personne et si on me payait peut-être c'est d'un rang jura vous allez me voir si on me payait peut-être que ça allait être autre chose mais moi je vous ai dit mon combat c'est par conviction j'ai été en guinée tout le monde l'a vu j'ai vu dumbouya je vous ai montré la photo avec dumbouya s'il y avait un bloc si moi j'étais vraiment quelqu'un qu'on pouvait acheter je serais le premier blogueur mon influence est connue de tous j'ai pas besoin de me présenter en guinée aujourd'hui j'allais être auprès de mamadi dumbouya mais je vous ai dit je ne peux pas soutenir le mensonge le cnfd c'est pas éternel ils vont tomber mais la dignité l'homme la dignité moi je meurs aujourd'hui même si c'est l'ufdg ils vont dire qui est d'amaro même s'il n'est pas dans notre parti les autres ils vont dire qui est d'amaro ma dignité je préfère garder cela que moi demain les gens me voient demain en train de soutenir le cnfd et ben les gens vont dire ah ben non d'abord ils vont insulter les gens de d'amaro ils vont insulter vendre les jeunes cognacés le moudi là c'est ce qu'ils vont dire il ya une lambe néni de ce que la bandou fait je ne vais jamais soutenir ces gens là je préfère mourir je préfère mener le combat là si eux ils peuvent me tuer n'ont qu'à me tuer arrivé chez le bon dieu nous allons parler de ça mais dire que moi soutenir ces bandits là je ne le ferai pas jamais plus grand je ne vais soutenir ces bandits là vous voyez dans quel état le pays est chaque jour on parle personne ne peut pas regarder cancan le jeune qui est sorti le jeune qui est sorti l'aïfonie les jeunes qui sont sortis celui qui a été à la radio juste pour parler ils ont dit autant le président facondé ils ont parlé d'autres mêmes sont venus à konakry mais aujourd'hui là ils n'ont pas arrêté le jeune c'est que c'est même en corée du nord on peut même pas voir ce qui s'est passé en guinée les militaires ne peuvent même pas parler je vous dis même même des militaires trois ou quatre ils peuvent plus se regrouper aujourd'hui comme d'habitude pour faire du thé ou bien les week-ends s'ils ne travaillent pas je vous dis c'est incroyable on a affaire à des gangsters on a affaire à des bandits qui ont pris le pays en otage donc vous les militaires comprenez cela comprenez cela il est temps de vous préparer on peut pas s'asseoir croiser nos bras laisser ces bandits là en train de détruire le pays il n'y a plus de respect dans l'administration des nominations bidons hein vous avez accusé les anciens et non les anciens les gens du les anciens se sont eux qui ont mis le pays en retard vous avez saisi leur compte vous avez gelé leur vous avez pris leur passeport mais il ya eu quel changement il ya eu quel bon changement si vraiment vous avez la volonté d'aller à des élections vous ne vous attaquez pas aux partis politiques aux leaders politiques au moins les partenaires la banque mondiale les fonds de développement ils allaient avoir confiance à la guinée les dadis sont passés ici c'est le général sait comment qu'on a été mais il y avait la confiance il avait la volonté d'aller à des élections il y avait un premier ministre de consensus il y avait un gouvernement d'union je vais dire nationale donc il y avait la volonté il n'y avait pas la volonté de confisquer le pouvoir vous pensez que la communauté internationale les gens ne voient pas cela lorsque le général sait quoi qu'on a été venu il y avait la volonté il n'avait même pas les gens peuvent du tout donc regardez aujourd'hui la situation du pays il n'y a pas de volonté des des arrogants l'orgueil des gens qui insultent on a vu des guignons comme le gomou traiter le président de la guinée bissau de tout traiter les gens de gauche droite l'arrogance ça vous amène où vous vous gonfler matin midi soir on va faire ça on va faire ça zéro vous ne pouvez rien vous ne pouvez rien regardez le mois 5 au temps du président facondé tout le monde tous les guinéens voyez les cadres de distribution de sacs de riz tout ça là même si c'était l'argent du contribuable mais on donnait aux contribuables vous avez vu monsieur oué glavougui à la barre combien de combien de mosquées comment on peut reprocher à quelqu'un qui a construit des mosquées qui profite à tout le monde même si lui même il avait pris l'argent du peuple comment vous pouvez dire c'est bien les mosquées est ce que ça c'est des biens c'est pas des biens comme ça est ce que il va pour dire ok les gens donnent de l'argent là bas il prend ça mais quand même réveillez vous pour vous ce n'est ce n'est pas vraiment de la justice c'est de la méchanceté vous êtes contre et c'est leader là vous ne voulez pas voir et là c'est là les candidats vous ne voulez pas voir le candidat du rpg aussi vous ne voulez pas voir le candidat de ufr sidia et vous pensez que vous pouvez le faire sans ces gens là allons-y wallah billah c'est bon allons-y comme ça parce que ce que vous cherchez vous allez l'avoir dans ce pays là vous avez vu vous avez vous fait tout on n'est pas qu'on parle de l'union rpg ufdg nanani nanana mais vous allez beau faire ça va se retourner contre vous vous allez tourner tourner ça va se retourner contre vous voilà vous allez tout faire ça va se retourner contre vous encore moi je vous ai dit vous êtes en train de vous fatiguer on ne va pas perdre nos temps pour des futilités voilà donc nous allons dénoncer comme nous avons l'habitude de le faire moi je vous ai dit actuellement je suis plus déterminé qu'avant je vous dis donc le combat là je vais juste dire deux mots à mes parents konyan ké parce que même moi mon konyan ké c'est pas aussi clair ne mifo la mo bra mounine fo aïaï nyamaka à mara ko ou te fous la nibi kakoni a divisé on fait on faire croire que non d'amaro même n'est même pas konyan ké oui ou lé fo la bi ou bébana ou y a via fo konon ko d'amaro l'état ni loussénitoye kriyef la abe via masanda kao abe via amaraou y rekan ne de b bekao y estoy alon depi prezal fakone la ho teleyreti ala la inélusenna sarimo abe bara salani madou kanyan butui kanana kuma for minake kumakού yamane me bekalon koumi tout yeno donc amara ka for amara nela groupou nienne ouna fia da vla ouye fraka konyan divisé Mais que Amara arrête de diviser le Konya, c'est tout ce qu'on demande. Voilà, c'est des manipulateurs. Aujourd'hui, ils font croire aux gens que oui, le cas de Lucène. Comment vous pouvez mentir sur quelqu'un, Amara ? Est-ce que c'est Amara qui envoie Lucène à la CRIF ? Damaro travaille pour le CNRD. Comment vous pouvez être des menteurs ? Vous saviez celui qui envoie le nom de Damaro à la janamérie ? Vous le saviez. Mais vous partez vous flanquer devant nos parents pour raconter des salades. Si vous saviez que Lucène était accusé à tort, pourquoi vous n'avez pas libéré ? Toi, Amara, c'est ton parent, c'est ton oncle. Pourquoi tu n'as pas libéré ? D'autres sont en prison aujourd'hui. La justice a fait son travail. Mais parce que vous ne voulez pas ni un candidat du RPG, ni un candidat du UFR, ni un candidat du UFDG. Mais je vous ai dit, Walloy, vous vous fatiguez. Vous pensez que vous êtes fort, Walloy, vous n'êtes pas fort. Vous avez vu le jour du coup d'État. Dumbuya était flanqué à l'hôtel. C'est Alia, c'est les petits qui l'a poussé à aller. Si le Dumbuya, ce n'est pas un homme, il n'y a pas plus peur que Dumbuya. Quelqu'un qui ne dormait pas tranquille. Même une couillère tombe aujourd'hui dans son salon. Il va sauter comme un crapaud là-bas. Les vrais hommes sont toujours dans l'armée. Vous pensez que vous avez retiré les armes, c'est ça ? Tout groupe qui va se lever aujourd'hui, toute l'armée va accompagner. Tout mouvement aujourd'hui qui va se lever pour le départ de Mamadou Dumbuya, c'est tout, c'est-à-dire tout le peuple de Guinée qui va se lever. 95% de la population, les gens sont fatigués. L'année passée, vous étiez là à cause des dons. Aujourd'hui, cette année, vous n'avez plus faire. Parce que ce n'est pas votre habitude. Ce n'est pas votre habitude. Srakabola Taldi. Ate Srakabola. Population Mbratoro, Bbratoro. Même avant, les colonels envoyaient des sacs de riz au village. Ils donnaient ça à leurs voisins. Aujourd'hui, au Yéminibi. Vous, vous pouvez gérer ce pays-là. Et puis, ils sont arrogants là-dessus. Ils sont allergiques aux critiques. Et à nous, les chromataires, la Ouatibé. De vous, rien réuni, de tonneau vide. Vous ne voulez même pas que personne parle. C'est ça, la démocratie. Et on voit des politiciens escrocs les accompagner. Kouyaté, Ousmane Kaba, les Fayas Minimono, les Baouris. Pourtant, vous étiez là en 2009. C'est le même procès qui est là. Il y a eu le FNDC, vous étiez tous là. C'est vous qui vous jouez aujourd'hui. Parce que vous avez été là-bas. On vous dit, soutenez cinq ans. Tout ce que vous voulez. Vos partis vont agrandir. C'est-à-dire, vous, vous priez qu'on est quatre. Et la Sérudale. Mais n'oubliez pas que les militants l'ont toujours aimé. Regardez le président. Si tu vois qu'Amara et Gomou, ils ne sont pas rentrés dans la ville de Cancan. Parce qu'ils ont compris que oui, Cancan reste et toujours le fief du RPG arc-en-ciel. Ils ont tout fait. Mobilisation. Ils ont tout fait. Les jeunes disent. Quand tu es un froid, tu es un froid. Quand tu es un froid, tu es un froid. Quand tu es un froid, tu es un froid. Et c'était la poussière. Cancan, ça qu'on a. Goudron tout ça, ça qu'on a. Lampadaire. Même le courant. De 6h à 2h du matin. Et c'est parce qu'ils ont dit. Quand vous venez nous promettre. Vous venez nous promettre de 6h, de 18h à 6h du matin. Vous êtes incapables de le faire. Essence, c'est un froid. Il y a un froid. Il y a un froid. Il y a un froid. Il ne peut pas. Le bateau est parti. Regardez aujourd'hui la ville de Dixine, Caloum. Une fois que vous coupez le jeun, c'est fini. Il faut que tu dis ça. Une fois que vous coupez le jeun, demandez à les gens de Dixine. Vous avez vu dans ces deux jours, le bateau est parti, non ? Bon, quand j'entends des gens dire. Ah non, donc c'est le bateau. Voilà, il y a le barrage qui était là. On a Caleta, Soapeti, en finition. Si le présent le Fakonde, avec la demande, les manifestations. Grâce à sa politique, a pu faire venir un bateau. Pour combler ce vide-là. Au lieu de dire Dieu merci. Si je vois des idiots nous dire ici. Ah donc, non, non, non. Caleta, c'est une réalité. Soapeti, c'est une réalité. Armaria, merci, les bandits ne peuvent pas terminer. Caleta, tout le monde a vu. Nous avons besoin de combien de mégawatts pour alimenter toute la Guinée. Mais si le présent Fakonde, grâce à sa politique, à sa vision, il a fait venir un bateau. Pour combler ce trou, au lieu de dire merci, pourquoi les bandits ne peuvent pas continuer à le faire ? Vous allez dire, ah non, c'est ça. Mais ces barrages, ce sont des réalités. Ce n'est pas comme Grafri. Caleta, c'est une réalité. Soapeti, pareil. Donc, arrêtez un peu la démagogie. Si les bandits ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas d'argent, c'est question d'argent. Même l'interconnexion. S'ils ne payent pas, c'est-à-dire qu'on ne va pas consommer, c'est le courant de la Côte d'Ivoire. Ça fait partie de la politique de la CDAO. Si ces gens-là, vous allez consommer, vous avez un compteur chez vous. On vous dit, les Guinéens, ok, vous avez consommé 1 million de dollars, mais payez les 1 million de dollars pour la Côte d'Ivoire. Mais si on ne paye pas, ils vont nous couper. C'est de ça qu'il s'agit. Au début, on avait vu les bandits ici dire que, ah, c'est grâce. Mourisanda avait dit devant tout le monde qu'eux, ils ont mis celles, je crois, 17 millions de dollars dans l'affaire-là. Vous voulez. Vous voulez ce vous voulez. Donc, les Guinéens, franchement, la situation de notre pays, ça fait pitié. Nous avons des arrogants. Nous avons des tonneaux vides. Nous avons des traites. Nous avons des gens qui n'ont aucune notion de la République. Ils voient la vérité. Ils savent. Si ce ne sont pas des élections libres et transparentes, laissez les partis politiques choisir leur leader. Laissez l'UFDG choisir son leader. Laissez le RPG choisir leur politique de dire que non, on va dissoudre. Wallah, faites-le. Moi, je ne vais même pas vous dire de ne pas le faire. Le feu que vous voulez, le désordre que vous voulez dans ce pays, vous allez l'avoir. Vous voyez, quand c'est chaud, vous êtes là, ah non, le dialogue, évitez, il faut qu'on dialogue. Non, non. Quand ça va péter là, vous allez sentir. Personne ne va vous dire. Mettez vos plans que vous allez écarter. Et là, c'est vous d'aller. Mettez vos plans que vous allez écarter nos leaders. Jusqu'à présent, on essaie de réveiller les gens. Mais quand ça va péter, vous allez comprendre. Je vous ai dit, tous les ingrédients sont là aujourd'hui pour un coup d'état en guillet. Tous les ingrédients sont là. Donc, c'est pour vous dire que il suffit seulement d'une erreur, c'est fini. Donc, on n'a même pas besoin de vous rappeler. Qu'est-ce que vous, vous avez fait de mieux que le président de l'Alfa? Qu'on ait dit, nous. Le prix des darés, autant du président de l'Alfa, qu'on ait le sac de vie, de ça et quelques. Vous, vous êtes venus, nous sommes à 300 et quelques milles. Condition de vie des Guignens, devenu misérable. Qu'est-ce que vous avez changé? Que ce soit l'école, partout, dites-nous, vous n'avez rien apporté de mieux que le président de l'Alfa. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, je vous ai dit, vous avez encore rendu le général 5 étoiles encore plus fort. Je vous ai dit ça. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. Voilà. Demain, on a d'autres révélations. C'est le mois du Ramadan. Bientôt, la rupture chez nous ici. Donc, on ne peut pas, un général ne peut pas trop crier actuellement. Donc, Moussa, comment... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501